Le PLA, l'acide polylactique, est un fabuleux polymère en devenir, je dirais. Son premier avantage est qu'il est biosourcé, donc on va pouvoir le produire à partir de matières renouvelables. Son désavantage, c'est qu'il est biodégradable, oui, mais à haute température. Or, la solution apportée par Carbiose est une solution pour rendre ce PLA biodégradable et compostable à température ambiante. Comment on fait ça ? En fait, on a introduit dans la matière le catalyseur qui va assurer sa fin de vie par biodégradation ou compostage après usage. Alors, une enzyme, c'est un catalyseur naturel et donc une enzyme, par définition, est biodégradable. Donc, elle va se biodégrader dans le compost à 100%. Évidemment, nous, il faut qu'on assure dans le développement de notre procédé que, par exemple, le fait d'inclure une enzyme ne présente pas de problème. Donc, on fait des tests de migration pour vérifier, dans un certain nombre d'applications, qu'il n'y a pas de migration de quoi que ce soit dans l'aliment, par exemple. Aujourd'hui, Carbiose s'est intéressé au PET et à un autre polymère qui s'appelle le PLA. Mais bien évidemment, depuis maintenant un peu plus d'un an, nous nous intéressons à trouver des solutions enzymatiques à d'autres polymères, tels que le polyéthylène, le polyamide et le polypropylène. Ces polymères, le polyamide et surtout le polyéthylène, sont des polymères beaucoup plus compliqués à dégrader. La raison est que le petit lien de colle entre les perles, il est beaucoup plus solide. Et donc, il va falloir beaucoup plus d'énergie pour aller couper cette liaison. Imaginez, pour développer le procédé PET, il nous a fallu 10 ans. Donc, pour les autres polymères, alors on sera certainement en dessous parce qu'on a acquis beaucoup d'expérience et d'expertise. Mais ce sera sur plusieurs années qu'on va développer une enzyme et un procédé qui permet de solutionner le problème de la pollution par le polyamide, par exemple dans les textiles, ou le polyéthylène dans de nombreuses applications. Merci d'avoir regardé cette vidéo !